Shalom, shalom à tous, je vous salue dans le Saint et le Puissant Nom de Jésus Christ. Nous avons vu avec eux l'histoire des deux fils, des deux héritiers, ou encore l'histoire du fils prodige, qui a, dans cette histoire, nous avons plusieurs étapes. Alors, nous avons vu comment l'un des fils a réclamé son héritage, il l'a récupéré et il s'en est allé. Par la suite, après qu'il ait dilapidé tous ses biens, tout son argent, est subvenu une grande détresse, une grande famine, une grande sécheresse dans le lieu où il se trouvait. Et nous avons encore vu que la famine, c'est le temps que Dieu a fait afin que l'homme repense. Donc, très souvent, ce temps de famine-là coïncide. Il coïncide avec le temps de la réflexion, de la méditation par rapport à ta vie. La Bible déclare qu'une grande famine est subvenue dans le pays où vivait ce jeune. Et quand la famine est subvenue, qu'est-ce qu'il a fait? Une famine est subvenue, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il a commencé à se trouver dans le besoin. Et quand il s'est trouvé dans le besoin, il est allé se mettre au service d'un des hommes qui vivaient dans cette ville. Ça, c'est le temps que le Seigneur avait prévu pour lui, afin qu'il repense sa vie, afin qu'il médite sur ses actes, et afin qu'il trouve sa voie. Quand la famine est subvenue, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se mettre au service d'un des hommes dans cette communauté-là. Chaque homme, chaque femme, chaque être humain qui commet des choses ignobles. Quand tu quittes le droit chemin, quand tu quittes la maison du Père, et que tu fais quelque chose qui ne va pas, quand tu as péché contre Dieu, il y a toujours une période, il y a toujours une étape de famine et de sécheresse que le Seigneur a prévue, afin de te ramener à Lui. Le problème concernant l'étape de famine et de sécheresse, c'est est-ce que souvent, très souvent, quand ces choses arrivent, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que tu te rends compte quand Dieu a amené la période de sécheresse et de famine dans ta vie, afin que tu t'arrêtes et que tu retournes à Lui? Ce jeune homme-ci, il vivait dans une famille riche. Il a pris son héritage et allait le dilapider. Il a fini de dilapider. Quand une grande famine est arrivée dans ce pays, la première chose qu'il a faite, c'est aller se mettre au service de quelqu'un. Donc, il a d'abord pris une mauvaise décision, comme tout le monde peut faire. Mais au-delà de cette mauvaise décision qu'il a prise, il a repensé sa décision. Pendant qu'il était dans cet endroit, en tant que serviteur de cet homme-là, il a repensé à sa décision. Il a repensé, il dit, mais j'ai faim, je souffre, je manque d'eau, je manque de nourriture ici. Où est-ce que je me trouve? Où est-ce que je me trouve? Le temps de la famine, le temps de la détresse. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es servante, serviteur du Seigneur, qui sait clairement que tu t'es détourné de Dieu pour un temps, que tu as fait contre le Seigneur des choses qui sont ignobles, mais qui vit un temps de détresse et de famine, mais qui résiste, qui dit, non, je ne bouge pas, je ne fais rien, je reste sur place. Il y a un temps pour prendre de mauvaises décisions, il y a un temps pour commettre des erreurs, mais il y a un temps aussi pour repenser à ses erreurs. Ce temps a servi à ce jeune homme pour repenser ses erreurs, pour repenser à ses erreurs. Il s'est dit, mais attention, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce que j'ai fait était juste? Est-ce que l'acte que j'ai posé est un acte noble? Qu'est-ce que j'ai fait contre mon père? Il a eu le temps de méditer par rapport à cela. Mais il y a des personnes qui ont péché, des gens qui vivent dans l'adultère, tu vis, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu vis dans l'alcoolisme, tu vis dans le péché sexuel, la fornication, tu vis dans le mensonge, tu vis avec la haine, la jalousie, la colère. Le Seigneur t'a clairement fait voir que ça, ce sont des choses qui ne l'honorent pas. Mais tu t'enfermes en toi-même. Tu préfères être esclave du péché. Lorsque ce jeune homme est allé servir cet homme dans ce pays où il vivait, il était en train de se renfermer dans son péché. C'est une façon de dire, je préfère être esclave ici que de me repentir. Vous comprenez? Mais gloire à Dieu pour lui, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est repris après un temps. Il a résisté à l'appel de Dieu pour un temps. Mais après, il s'est repris. Après avoir servi ce monsieur, il continue à ne pas manquer de la nourriture, à ne pas manquer, il continue à manquer à manger, à manquer de la nourriture, à manquer à boire. Et puis, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ici à servir cet homme? Pourquoi je suis esclave? Pourquoi je vis ici? Pourquoi? 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 Alors que j'ai un Dieu, alors que j'ai mon père. Et, tu vois, les enfants de Dieu, tu as vécu avec le Seigneur, tu as marché avec le Seigneur pendant une période de ta vie. Mais à cause de la mauvaise compagnie, comme ce jeune homme, à cause des mauvais amis, à cause des erreurs, parce que les erreurs, d'erreur en erreur, les erreurs s'accumulent et à un moment, on a l'impression qu'on ne peut plus retourner au Seigneur. On ne peut plus se repentir. Voilà des choses, des situations qui poussent souvent les gens à se retrouver dans une sorte d'impasse. Ils ont l'impression que Dieu ne peut plus me pardonner, donc il vaudrait mieux que je continue à vivre dans les avortements, que je continue à vivre dans l'adulté, que je continue à tromper mon mari. Dans tous les cas, je ne peux plus devenir une femme saine, je ne peux plus devenir une femme pure, je ne peux plus redevenir un homme responsable, je frappe ma femme, j'ai frappé mes enfants, je suis alcoolique, ma vie est détruite, est-ce que Dieu peut encore me recevoir? Le jeune homme avait une vie, c'est-à-dire, la Bible déclare qu'il aurait aimé manger même les carrouges, manger la nourriture des porcs. Il aurait aimé manger la nourriture des porcs. Il était arrivé au fond, parti de la noblesse, de la richesse, parti vraiment du bonheur, de la grandeur. il s'est retrouvé vraiment parmi les plus ignobles, les serviteurs qui manquent même, c'est-à-dire qui ont besoin de manger, ils ont tellement faim qu'ils aimeraient manger la nourriture des porcs. mais le Seigneur lui a fait grâce de trouver son chemin. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter mon frère ou ma soeur, je voudrais t'exhorter toi qui connais le Seigneur ou qui ne le connaît pas. Ne pense pas que la situation dans laquelle tu te trouves, quand tu es resté longtemps dans le péché, tu as vécu dans le péché, tu as été esclave du péché comme cet homme a été esclave de son péché pour un temps. Ne pense pas que c'est terminé. Tu peux encore repenser à ta vie et prendre la décision de quitter cette vie d'esclavage. Tu peux repenser ta vie, prendre la décision de quitter cette vie d'esclavage, de retourner au Seigneur, de retourner au Seigneur quel que soit le péché que tu as compris, quel que soit le mal que tu as commis, quelles que soient les erreurs qui sont les tiennes, tu peux prendre la décision de repenser à ta vie, de repenser tes erreurs et de revenir au Seigneur. Et c'est ce à quoi je t'invite. C'est ce à quoi je t'invite. Pense-y. Pense à ta vie. Pense. Pense-y. Tu peux quitter le mensonge, tu peux quitter l'adultère, tu peux quitter la fornication, tu peux quitter l'orgueil, tu peux quitter la colère, tu peux quitter la haine, la jalousie, tu peux quitter la médisance. Repense à ta vie. retourne, quitte l'esclavage, quitte l'esclavage du péché. Cesse de servir la chair et retourne-toi vers le Seigneur. Ça peut être difficile, ça peut être attaché, entaché de honte, etc. Mais le Seigneur est bon, il est fidèle et il pardonne. Je vous salue dans le sein et le plus récien nom de Jésus-Christ. Shalom. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501